C'est ma place ! Va te faire voir. Pas question, je suis assis ici maintenant. Vraiment, regarde-moi bien. C'est sans espoir. Passons à notre plan, la chose. La chose, tu connais la chanson. Quel membre fascinant. Allez, on y va. J'ai quelque chose aussi. Salut, petite chose. Mettons un peu de maquillage. Je suis la plus jolie main de l'univers. C'est de ma faute, Wednesday. Toi ? Mais comment oses-tu ? J'ai quelque chose pour toi aussi. Non ! Rose ? Pas ça. Au secours, j'ai été empoisonné. Pousse, plus fort. Je vois le bébé. Félicitations, voici votre bébé. Enviens à moi mon rayon de soleil. Pas question, ça faisait pas partie du contrat. Un bébé psychopathe, ça dépasse les bornes. On annule le contrat d'adoption. Reprenez-le. Bébé, ne t'énerve pas. Oh, de nouvelles victimes. Waouh, c'est génial. Va voir maman, bébé. Quel joli couteau. T'es hystérique. Quoi ? Quoi ? À partir de maintenant, tu vis avec nous. Félicitations pour le nouveau-né. Prenez-en soin. Maman, il est fou. T'inquiète pas. Eh bien, c'est notre chambre. Voilà ta moitié. Ça a l'air bien ? Non, c'est trop mignon. Coutreux. D'accord, je vais t'aider à déballer tes affaires. Bon sang. Frérot, t'es une énorme poule mouillée. Allez, on va ranger ce couteau. Oh, tu veux jouer avec mon jouet préféré ? Oh ouais, c'est très amusant. Maman ! Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit ? C'est quoi ces cris ? C'est de sa faute. De qui ? Ce petit maniaque, mon petit frère. Chad, tu exagères encore. Détends-toi, mon chéri. Tu vois des choses, hein ? Ok, maman. J'invente rien, vraiment. Je vais te le prouver. Où peut-il se cacher ? C'est comme s'il était tombé à travers le sol. Bien sûr. Il est sous terre. Tu ne pourras pas te cacher, mon petit. Oh, ça ne sent pas bon. Oh, bon sang. Tu es là. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est un égout. J'adore cet endroit. Regarde, il y a une araignée. Encore une. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as fait peur à notre invité, Benjamin. Quelle belle journée pour profiter de la vie. Tu veux aller te promener ? J'en ai pas envie. Regarde ce que j'ai. Des beignets délicieux. T'en veux un ? Quelle belle journée. Stop. Je vous enlève ce donut. Merci. Allez-y, dégagez la zone. Quelle erreur. Prendre mon donut n'était pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, c'est plutôt grave. Toute notre famille va être jetée en prison. C'est pas bon. Une seconde. Je vais vous libérer. Et vous oublierez tout. Les menottes sont super serrées. Allez, vas-y. Ce métal est solide. Oh oh, il y a une serrure. Hé, les amis. Cliquez sur le pouce en l'air sous cette vidéo pour que ma famille et moi, on n'aille pas en prison. S'il vous plaît. Peu importe, on va essayer encore une fois. Ça me fait craquer. Voici votre petit déjeuner. Bon appétit. J'adore les oeufs. Il me faut plus de ketchup. C'est mon nom ou quoi ? Oh, tu aimes ton frère. Comme c'est mignon. D'accord. Allez, on mange. Mais c'est horrible. Maman ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Chad, tu es couvert de ketchup. C'est de sa faute, maman. Quoi ? Oh, il a dessiné un cœur. Tu aimes tellement ta famille. Quoi ? Chad, souris. On va prendre une photo de famille. Oh, on est une grande famille. Chad, t'es toujours sur ton téléphone. Maman, c'est d'accord si mes amis dormissent ici ce soir ? Bonjour. Oh, ils sont mignons. Pas de problème. Tenez, prenez des biscuits. Oh, des biscuits animaux. Oh, ils leur ont arraché la tête. Et vous êtes les prochains. Bon sang. Les enfants ont rentré à l'intérieur. Vous pouvez jouer. La police ? J'ai une urgence. Chad, j'ai dit arrête de jouer sur ton téléphone. Je préférais que tu surveilles les enfants. Ok. Joli jouet. Maintenant, on va tester la guillotine. C'est parti. Abbas la tête. À quel genre de jeu vous jouez ? C'est trop flippant. Oh, mes petits ingénieurs. C'est l'heure d'aller au lit. Vous devez dormir. Faites de beaux rêves. On va dormir sur le sol. Oh, je vais passer une nuit amusante. Ok, Chad. Va dormir. Tout se passera bien. Quoi ? C'était qui ? Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces enfants. Eh les amis, vous avez vu lequel de ces monstres est réveillé et cherche à me tuer ? Dites-le-moi dans les commentaires. Eh frérot, où est-ce que tu es ? J'ai des posters pour ta chambre. Quoi ? Est-ce que c'est du sang ? Je saigne aussi. Je ne veux pas mourir. Je suis trop jeune. Je vais faire un testament. Tout m'est bien. Ce bonbon. Je le lègue à... À qui ? À personne. Je préfère en profiter moi-même. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à léguer. Je meurs dans d'atroces souffrances. Eh Chad ! Tu te détends là ou quoi ? Les chambres sont à moi. Quoi ? Tu vois ? Je suis en train de mourir là. Je saigne. Oh, quel drama queen. C'est pas du sang, c'est du ketchup. Ah oui, c'est vrai, je le savais. Attends. Et la tâche sur le sol alors ? Hein ? Je l'ai peinte moi-même avec de la peinture rouge. Joli design, non ? Ah ouais, c'est vrai. Et moi, je t'ai acheté des posters. Oh, ils sont mignons. Mets-les ici. Joli. Beau travail. Fréro, j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Waouh ! Un nouveau kit de torture. Euh, non, 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 non. C'est un kit pour casser des noix de coco. Tu sais quoi ? Je préfère ta tête. Attends. Hum, j'ai une idée. Est-ce que ça fera l'affaire ? Génial. Voici des pailles. Un verre ? Je veux ta tête. Fréro, qu'est-ce que tu fais ? Hum, encore dans les égouts ? Peu importe. Hé, fréro. Cet endroit est flippant. En plus, ça ne sent pas bon. Mais je sais comment m'y prendre. Je vais surprendre mon frère. Je vais rendre cet endroit propre. Espèce d'araignée flippante, sors de là. Eh bien, ça c'est charmant. Quoi ? Mais c'est affreux. Qu'est-ce que t'as fait ? Nettoie tout ça. Je déteste le propre. Tu dois retrouver la saleté. Alors tu trouves que c'est dégoûtant ? D'accord. Oh, l'odeur d'une vieille pizza. C'est écœurant. Remettons tout ça. Très bien. Petite araignée, tu rentres à la maison. Il n'y a rien de pire que mes chaussettes sales. Cette odeur peut tout ruiner. Je suppose que c'est bon. Bien joué, Chad. J'adore ça. Je suis content, mon frère. Bonjour. Quoi ? S'il te plaît, ne me tue pas. Je t'ai apporté du lait. Qu'est-ce que tu fais ? Je décore un cupcake. Quoi ? C'est très gentil de ta part. Oh, il fait si chaud sous le masque. Madeleine ? Alors le psychopathe est une fille. C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui. C'est vrai. Dépêche-toi. Il faut qu'on le prépare. J'ai des cotillons. Tu as une corne. Allons-y. Ouais. Super. Vas-y. Surprise. Surprise. Les enfants, sortez de mon bureau. Tout de suite. Je vous ai déjà dit de ne pas entrer sans frapper. Euh, maman. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? C'est suspect. Où sont passés les gens ? Quel désastre. Une seconde, elle est là. La seconde d'après, elle est partie. Hé, et si ? Arrête de pleurer. Allez. Tais-toi et entre là-dedans. Où ça ? Dans le placard. Quoi ? Des yeux qui s'allument ? Je ne comprends pas. Waouh, incroyable. Ne sois pas une poule mouillée. Ma chambre secrète. Non. Elle est pirate informatique ou quoi ? En plein dans les yeux. Ok. Ouais, j'adore les chats. Trop mignon. Salut, petit. Je t'aime bien aussi. Oups. Oh. Non. Oh non. Laisse-moi tranquille. Ouf. J'ai presque réussi. J'adore enfreindre les règles. Et alors ? Ça ne marche pas ou quoi ? Hé, je peux t'aider. Tiens la loupe et ne me dérange pas. Le détective Chad commence l'enquête. Ne pas entrer ? Ah, le mot de passe, c'est la date de naissance. Trois, sept, deux. Ça n'a pas marché ? D'accord. Ah, c'est ici. Ah, tchoum ! Il n'y a plus de mot de passe. Eh, les amis, vous vous souvenez du mot de passe ? Aidez-moi. Écrivez-le dans les commentaires. Ne casse pas la porte. Il faut juste le bon mouvement. Impossible que ce soit aussi facile. Je suis bête. Reprends-toi, Chad. Allons chercher les preuves. Wow. Attends. Je suis le seul dans cette maison à ne pas posséder de pièces secrètes ou quoi ? Non. Ça ne ressemble pas à des preuves pour moi. Qu'est-ce que c'est ? Non, mauvaise idée. Qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que ça peut être ? Notre mère est une alien. J'écoute. Il y a du liquide vert là-dedans et des masques. Maman est un extraterrestre. C'est stupide. Je dois réfléchir. Tant dîner, ma chérie. Dégoutant. J'ai aussi fait des crêpes. Tes préférés. Burke. Non, clairement, c'est un humain. Retourne le bocal. D'accord. Une seconde. De la soupe ? D'accord, j'avais tort. Et c'est quoi ça ? On dirait une liste de choses à faire. Je te retrouverai, maman. Ce roman m'a secoué jusqu'au plus profond de moi-même. Quoi de neuf, petit ? Je vais vous surveiller. Un pistolet ? Donne-moi ton sac. Ah, alors c'est ça. Quel idiot. C'est un livre. Oups. Continuons. Passons au chapitre 10. Le personnage principal est tellement imprévisible. L'intrigue est si captivante. Les filles, il dort. Fais de beau rêve, fiston. Elle n'était pas là. Qu'est-ce qu'il y a sur la liste après ? Le ménage. Pourquoi c'est moi qui m'occupe de tout ça ? Salut, maman. Je suis malade et fatiguée. Tu ne fais rien de toute la journée. Je suis occupé à jouer. Tu dois plutôt t'occuper avec un balai. Occupe-toi de ça. Au revoir, maman. Mauvaise idée. Quoi ? Voir l'Everest ? On se moque de moi ou quoi ? C'est pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Maman est sur l'Everest ? Hors de question. Je vais monter et la retrouver. Je dois y aller. Mais non ! Chad ! Oui ? Elle n'était pas là. Évidemment. Allume la télé. Oui. Maman, où es-tu ? Qu'est-ce que c'est ça ? Maman ? Mais d'où viennent ces sons ? Quelqu'un ? Personne. Et si ? Maman, je vais te sortir de là. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Maman est là-dessous et elle appelle à l'aide. Maman, c'est juste ton oreillette, espèce de monstre. Maman, aide-moi ! Maman, aide-moi ! Réfléchis encore, Chad. Maintenant, c'est clair comme de l'eau de roche. valise, argent. Ma mère est millionnaire. Mais oui, bien sûr. D'un autre côté, je ne pense pas que ce soit ce que portent les enfants de millionnaires. Ça ne peut pas être ça. Pense, Chad, pense. Oh, un biscuit. Notre mère est un robot. J'en peux plus de tes fantasmes insensés. Tu es fou. Peu importe. Toi? Salut, les enfants. Maman? Mais t'étais passée où? Qu'est-ce que vous racontez? J'ai toujours été là. Est-ce que tu te sens bien, Chad? On t'a cherché toute la journée. J'ai même escaladé l'Everest. Et rien. Quelle imagination débordante. Allons découvrir ce qu'elle cache. Les enfants, sortez. Regarde, regarde, c'est la valise. Ouvre-là. Voyons ce qu'il y a sur la clé USB. Oh non! Wow, il fait si chaud. Tu ne pourras pas échapper à la justice. Il est parti. Le sac est à moi. À l'aide! Quoi? C'est incroyable. C'est incroyable. Tu es moi? La police est là. Oh non! Il faut que je parte d'ici. Vous êtes en état d'arrestation. Chad, on joue? C'est pas le moment. Ça fait combien de jours? Quoi? Ça ne fait que deux minutes. Quel désastre. J'ai rien à faire ici. Au moment où nous parlons, le vrai criminel qui se fait passer pour moi est dans ma chambre en train de manger mes chips et de fouiller mon journal secret avec ses doigts tout gras. Et il en rit. Et le matin, maman le réveille à ma place et apporte à cet horrible imposteur mon petit-déjeuner préféré. J'ai de l'argent. L'argent, c'est efficace, non? Sécurité! Quelqu'un a laissé tomber de l'argent là-bas. Super! Maintenant, je peux prendre la clé. Ça a marché! Mais pourquoi j'aurais besoin d'une clé? Je suppose que vous vous dites aussi que je pourrais me glisser à travers les barreaux. Sérieux, c'était bien trop facile. Allez! Je veux jouer au basket. Moi aussi. Chad, baisse-toi! Oh! Elle me fatigue. Je suis crevé. Il me faut une sieste. Chad, réveille-toi! Je suis un voleur! Un voleur! Et moi, j'ai 9 ans. Elle n'a pas peur de moi. Ok, il y a quelque chose que je peux faire. Découpe des lettres dans ce magazine et on va fabriquer un message. Super! On a réussi! Top là! Et maintenant, l'enveloppe. Chad, on joue? Bien sûr! Est-ce que tu vas bien? Oh non! Tu n'es pas mon frère! à l'aide! Est-ce que quelqu'un a appelé à l'aide? Oh non, j'entends des voix. Une lettre? Qu'est-ce que c'est? J'ai kidnappé Madeleine. Je veux une rançon. Un million de dollars? Qu'est-ce que je vais faire? Attends. Je suis riche après tout. Un million, c'est rien pour moi. Attends. La lettre n'a pas d'adresse de retour. Je m'en doutais. Mon jumeau est visiblement assez bête. C'était évident. Je vais devoir chercher par moi-même. Je ne vais prendre que l'essentiel. Un robot, une plante et un requin. Je vais trouver du temps pour mon jeu préféré. Je suis en retard. Qui es-tu? Achète des biscuits. Non. Qui c'est au juste? Allez. Un petit paquet. Non. Ça devient ennuyeux, là. Voilà de l'argent. Va-t'en. Oups. Arrêtez tout de suite. Ouf. Je me suis échappé. Je suis beau. Oups. C'est lui. Le criminel. Surprise. Salut. Très bien. Bonjour. Salut. Tu m'as piégé. Et maintenant, je te retiens en otage. On va s'amuser. Commençons par le maquillage. Oh non. Tout sauf ça. Cette couleur te va bien. Et des paillettes pour que ça fasse joli. Où est-ce qu'elle est partie? Non, pas la police. Je me suis fait prendre. Maintenant, j'ai un dossier sur toi. Éteins la sirène. C'est toi qui as organisé tout ça? Arrête. J'en ai marre. Je m'en vais. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je dois partir d'ici maintenant. Allons-y. Allez. Bonjour. Vous auriez vu cette fille? Non. Selfie. Salut. Je cherche ma sœur. Vous l'avez vue? Non. Madeleine, enfin! C'est pas Madeleine. Hé! Libère-moi! Oh, la police. Vous auriez vu ma sœur? Elle a disparu. Euh, non. Vous auriez vu ce kidnappeur? Je ne crois pas, non. Stop! Où allez-vous? Et moi alors? Je crois que je me suis échappé. C'est cool de te revoir ici. Relax. Ah! Pourquoi on est aussi identiques? Une seconde. Je vais t'expliquer. Voilà mon père. Incroyable. Et voilà ma mère. On dirait qu'on est frère et sœur. La dernière fois que j'ai vu papa... Papa, tu es de retour! Fiston, viens ici. J'ai un cadeau pour toi. Un pick-up? Papa, j'en ai toujours voulu un. Voici un canard. Prends soin de toi, mon fils. Papa, où vas-tu? Pourquoi j'aurais besoin de ça? La police est là. On va échanger nos vêtements. Et on va tout jeter.